Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance Française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par quatre et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiées. Nous avons donc songé à préparer une série de six vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Yann Carmona et je travaille à la bibliothèque ASCEL de l'Alliance française de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur CultureTech et je vous montrerai également comment exploiter concrètement ces ressources dans vos classes. Alors, pour commencer, on va s'enregistrer dans CultureTech. Pour cela, on va cliquer sur le petit icône en haut à droite, Sign In. On a son identifiant et son mot de passe. Entrée. Connexion ici. Voilà. Alors, déjà, sur la page d'accueil, vous avez des offres de romans qui sont disponibles sur CultureTech. Donc, ça, c'est un moyen rapide et de se faire une idée des nouveautés ou bien de choisir un roman contemporain qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, comment trouver des romans dans CultureTech ? La première façon de faire, c'est bien sûr d'entrer directement un auteur ou un titre que vous recherchez. Par exemple, Amélie Nothomb. Et voilà, on obtient la liste des livres électroniques, mais aussi des livres audio qui sont disponibles sur CultureTech. Donc, on peut aussi mettre des classiques, comme Alexandre Tumard. Voilà, même chose. Alors, ici, on voit, on a des livres en français facile avec le livre audio qui sont très pratiques pour les étudiants, débutants surtout. Alors, une autre façon, si vous ne connaissez pas quels titres vous souhaitez utiliser, et si vous voulez avoir un aperçu de tous les romans, de tous les livres qui sont disponibles sur CultureTech, une autre façon de procéder, c'est d'obtenir la liste exhaustive de tous les titres. Pour cela, il suffit de cliquer, de laisser la barre de recherche vide ici, et de cliquer sur la petite loupe. Ensuite, on descend, on va cliquer sur Sources, ici, tout en bas, et on va toutes les afficher. Voilà. Alors, une façon de comprendre comment fonctionne CultureTech, c'est d'imaginer que c'est un marché. Donc, CultureTech, c'est le marché en général, et à l'intérieur du marché, vous avez plusieurs petits stands où chaque vendeur va vendre des produits spécifiques. Donc, c'est pareil avec CultureTech. CultureTech regroupe plusieurs stands, si vous voulez, plusieurs sources de produits différents. Par exemple, Isneo, c'est les bandes dessinées, le kiosque, c'est les magazines, et pour les livres, nous avons trois sources. Il y a Numilog, ici, Dilicom, et Philbo. Alors, le chiffre qui est à côté de chacune de ces sources représente le nombre de titres disponibles dans chacune de ces bases de données de ces sources. Alors, un moment donné, plus avant, je vais vous expliquer pourquoi CultureTech est un outil très important pour les professeurs. Les titres dont vous avez besoin pour préparer vos cours, ou pour utiliser en classe, ne sont pas forcément disponibles dans votre bibliothèque. Ou bien, ils sont disponibles dans la bibliothèque, mais ils ont déjà été empruntés, et vous en avez vraiment besoin. Donc, CultureTech vous permet d'avoir accès 24 heures sur 24 tout au long de l'année à une collection assez importante de titres, que ce soit des classiques, des romans contemporains, ou même des livres en français faciles, comme on a vu. Donc, c'était vraiment un atout énorme pour les professeurs à l'étranger. Alors, source, voire plus. Donc, nous avons vu Tilicom, 492 titres disponibles, essentiellement des romans contemporains. Nous avons vu Feedbook, 1231 titres disponibles, essentiellement, pratiquement uniquement d'ailleurs, des grands classiques qui sont dans le domaine public, libres de droit, et donc qui sont assez faciles à imprimer. Enfin, nous allons voir la dernière base de données qui s'appelle Numilog. Alors, pour utiliser Numilog, il faut avoir un logiciel qui s'appelle Silverlight. Si vous utilisez Netflix à la maison, probablement il est déjà installé sur votre ordinateur. Pour utiliser Numilog, nous vous recommandons d'utiliser Internet Explorer, parce que c'est le dernier navigateur Internet qui a Silverlight, qui est directement intégré. Donc, je vous recommande vivement, si vous souhaitez explorer ou utiliser ou exploiter la base de données Numilog, je vous recommande vivement donc d'utiliser Internet Explorer. Donc, on fait une recherche à vide. On va tout en bas dans les sources. Voir plus, Numilog qui se trouve ici. Alors, vous constaterez que Numilog, à ce jour, a 655 titres disponibles dans CultureTech. Encore une fois, juste pour rapidement vous rappeler, vous avez cette colonne de gauche qui est très pratique, surtout lorsque vous découvrez le Digiotech pour la première fois, qui vous permet d'avoir un regard superficiel sur l'ensemble d'une base de données, que ce soit par auteur, comme ici, Eric Emmanuel Schmitt, un auteur excellent pour les apprenants de niveau A2, par exemple. Oscar et la Dame Rose, le Sumo qui ne voulait pas grossir, tous ces titres-là sont excellents pour les débutants. Amélie Nothan, qui est aussi un très bon auteur pour les étudiants de niveau A2 motivé ou B1. Vous pouvez, comme pour la base de données précédente, consulter les éditeurs. Si, par exemple, les livres de stock sont en général assez courts, modernes et souvent assez bien pour les apprenants de niveau B1. Maintenant, on va consulter un livre. Pour ce faire, on va aller un peu plus loin dans la base de données. Alors, vous remarquerez que certains livres, ici, s'appellent l'éditeur et audiolib, si vous ne connaissez pas, c'est des livres audio. Donc, c'est un CD, en fait, que vous pouvez écouter sur l'ordinateur. Ce n'est pas un lien, un texte. Donc, faites attention à ce petit détail. Écoutez lire, c'est de la version livre audio de chez Gallimard. Donc, ça, c'est assez explicite d'écouter lire. On comprend que c'est un livre audio. On va aller sur la page suivante. Voilà. On va prendre ce livre aussi, Paris, l'essentiel. Donc, encore une fois, comme d'habitude, je vous recommande de cliquer sur le titre. On arrive à la notice bibliographique. On vous remarquerez que je n'ai pas, ici, les options qu'on a habituellement. C'est normal. Lorsque j'ai changé de navigateur Internet, je ne me suis pas connecté lorsque je suis arrivé sur la page d'accueil Culture Tech. Donc, c'est un exemple pour vous si jamais ça vous arrive. Vous pouvez, au lieu de retourner sur la page d'accueil et de perdre le livre que vous venez de trouver. Vous pouvez simplement cliquer ici sur « Connectez-vous ». Entrez votre identifiant et votre mot de passe. Appuyez sur « Entrée » ou bien « Connexion ». Et lorsque vous procédez à partir de la notice bibliographique du livre, lorsque vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, vous le constatez, vous revenez directement sur le livre que vous étiez en train de consulter. Donc, on retrouve la notice bibliographique avec un résumé du livre et le genre, la classification du livre. Alors, dans la base de données NumiLog, vous avez moins d'options que pour celles qu'on a vues jusqu'à présent. Vous avez simplement « Ajouter à ma liste » et « Consultez le document ». J'imagine que maintenant, vous connaissez bien le principe « Ajouter à ma liste », c'est un pense-bête. Vous mettez une petite note dans un panier. Vous allez avoir votre panier avec l'image du livre et puis le résumé. Donc, c'est un pense-bête pour plus tard. Vous pouvez ensuite consulter votre panier. Je vous montrerai comment faire ça à la fin de cette vidéo. Vous pourrez consulter votre panier et puis voir les livres que vous avez mis de côté pour évaluer plus tard. Ou bien, vous pouvez consulter le document. Donc, on va cliquer sur « Consulter le document ». Voilà. Alors, on va explorer cette page. Vous avez les notices bibliographiques de base pour ce livre, c'est-à-dire le ISBN, le titre, l'auteur, le résumé, le genre, etc., la date de publication, ce qui peut être très utile à savoir. Vous avez un exemplaire disponible sur FutureTech et personne n'a ce livre en ce moment. Ce livre est au format PDF. En ce qui concerne NumiLog, ils ne sont pas tous forcément au format PDF. Juste pour vous prévenir, ils peuvent être aussi au format EPUB. Celui-ci est au format PDF, qui, comme vous le savez maintenant, est très pratique pour imprimer. Je vais cliquer sur « Télécharger ce document ». Vous remarquerez ici en bas, j'ai un petit pop-up qui s'ouvre. Souvenez-vous ouvrir ou sauver, sauvegarder, pardon, ce lien. On va cliquer sur « Ouvrir ». Encore une fois, nous avons Adobe Digital Editions qui s'ouvre. Alors, le livre, notre livre est téléchargé. Avec la molette de votre souris, vous pouvez faire défiler les pages. Vous pouvez aussi utiliser le petit ascenseur, ici. Ici, dans ce tableau, vous avez l'index avec les détails du contenu du livre. Et vous pouvez, en cliquant dessus, accéder directement à cette page. Alors, on va ressortir. Je vais fermer. Si jamais, lorsque vous empruntez, vous essayez d'ouvrir un livre et qu'il vous manque un logiciel, vous aurez ici les liens pour aller installer les logiciels dont vous avez besoin. On va revenir sur la page précédente. Je voudrais faire un essai avec un autre livre. Donc, on va vérifier si on est toujours bien dans le numilogue. Oui, on n'a pas d'autres bases de données. Donc, on est dans le numilogue. Tandis qu'on navigue à l'intérieur de la collection numilogue, vous remarquerez que la collection est vraiment variée. Déjà, vous avez la possibilité d'avoir un livre audio qui est vraiment intéressant pour les apprenants. Surtout s'ils ont aussi le livre disponible avec eux. Comme ça, ils peuvent écouter et lire en même temps. Consulter le document. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le format e-pub, c'est vraiment le format que vous allez retrouver partout sur Numilogue. Certains titres seront au format PDF. Mais dans l'ensemble, ce sera surtout le format e-pub qui prédomine. Alors, comment utiliser CultureTech dans vos classes de FLE ? Eh bien, vous pouvez faire les textes à trous. Vous pouvez faire les exercices de conjugaison. Vous pouvez faire des recherches de champs lexicaux, les recherches de thèmes. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire les recherches de synonymes et des antonymes. Vous pouvez faire les explications de textes. Et enfin, naturellement, vous pouvez faire tous les exercices que vous faites habituellement dans vos classes avec les livres au format papier. Et voilà, je viens de vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur CultureTech. J'espère que cela vous aura été utile et que vous penserez désormais à l'utiliser dans vos classes. Merci. 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 Merci.